Musique Vous êtes bien sur le plateau de la TV Service Et oui, toujours dans la joie, dans la bonne humeur Et là, on va parler d'élégance, et oui, de beauté Et oui, et surtout, et d'élection Parce qu'on aime ça, et parce qu'en Guadeloupe On a des talents, on a des gens qui se feront marquer On a des hommes qui marquent le visuel en France Et oui, il est avec nous sur le plateau C'est Mister Guadeloupe 2019 Et il a fait deuxième dauphin de Mister France 2020 Monsieur Nicolas Morvan, bienvenue sur le plateau Merci, merci, bonsoir Ça va pas trop fatiguer, parce que c'est vrai que Tu es sorti de Paris, tu as repris le boulot Et puis là, tu reviens en interview C'est ça un petit peu la vie de Mister ? C'est ça, c'est un peu la vie de Mister C'est la vie que je mène un peu depuis que j'ai été élu Mister Guadeloupe Donc ça va, j'ai un petit peu l'habitude Donc on s'y fait Et on va déjà saluer, bien sûr, Daniel Gariga Qu'on a reçu sur le plateau Parce que regardez-moi cette veste Ça me rend jaloux Et regardez-moi cette veste, Daniel Gariga Et oui, regardez les replays de TV Vous verrez, lui aussi, c'est un surdoué Alors déjà, on va commencer On va parler de toi Avant de parler, bien sûr, de l'élection Mister France On va parler de l'élection Mister Guadeloupe Déjà, comment... Est-ce que c'est toi qui t'es inscrit pour participer ? Ou est-ce que ce sont des amis qui ont marqué ton nom ? Après, t'as dit, bon, vas-y, j'y vais C'est vrai que l'élection de Mister Guadeloupe C'est une élection qui a été... Enfin, pour moi, c'est une présentation qui a été mûrement réfléchie Et j'ai hésité à me présenter l'année précédente Et puis là, je me suis dit, il faut que je me lance cette année-là C'est mon année que j'avais l'été pour pouvoir le faire Et j'étais libre Et du coup, je me suis lancé Et par chance, ça a été mon année, quoi Ça a été réussi pour moi Et franchement, c'est que du bonheur Qu'est-ce qui t'a plu, justement, dans cette élection ? Pour t'inscrire, c'est quoi ? C'était le fait... Tu savais que t'allais apprendre des choses ? Est-ce que tu avais déjà des amis Qui s'étaient inscrits dans les années précédentes Et qui t'ont un petit peu raconté l'aventure ? Et ça, ça t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire ? Ce qui m'a motivé à m'inscrire, c'est surtout, en fait, c'est la vision que les gens avaient Non pas que du mystère, mais des mystères C'est-à-dire que c'est une élection qui bénéficie d'une belle image C'est des garçons qui font évoluer la Guadeloupe Des garçons qui montrent que la jeunesse réussit, qui entreprend Et moi, j'avais envie de faire partie de ça Et j'avais envie aussi de gagner C'est vrai qu'on fait un concours, on le fait pour gagner Et c'est vrai que moi, ça m'a donné envie en regardant en tant que spectateur Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi ? Ah ben ouais, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on apprend lorsque l'on s'inscrit ? Parce qu'honnêtement, ils entrent vraiment Des fois, ils ne savent pas trop marcher, même parler Parce que c'est un métier, ça s'apprend Et puis après, lorsqu'ils ressortent de là D'ailleurs, on salue le comité qui fait un gros travail Franchement, vous sortez comme des hommes C'est boys to men ! On salue les connaisseurs ! Alors, qu'est-ce que vous apprenez justement ? Juste avant l'élection, comment se passe le coaching ? En fait, on a une aventure de deux mois avant l'élection Et pendant deux mois, on apprend, je dirais, à devenir des hommes C'est-à-dire qu'on vient, on apprend à bien se tenir A bien parler, à pouvoir s'exprimer en public sans faire d'erreur Parce que ça aussi, ce n'est pas facile si on n'en a pas l'habitude Pouvoir être respectable Et puis parce qu'on est amené aussi à avoir un rôle d'ambassadeur Donc on représente les hommes de la Guadeloupe Donc on a une lourde charge C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être respectable C'est être sans faute, il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs ou de choses à dire sur nous Et c'est vrai que moi, ça m'a fait mûrir C'est-à-dire que ce soit dans la façon de s'habiller Que ce soit dans la façon de se tenir La façon de réfléchir Et puis ça change la vie aussi C'est-à-dire que même maintenant, moi, quand je sors dans la rue Ou quand je sors ou autre, il faut toujours que je fasse attention Puisque les gens nous reconnaissent C'est vrai que ce n'est pas facile tout le temps Mais c'est quand même plaisant des fois Puisqu'on reçoit aussi beaucoup d'amour de la part des gens Qui veulent faire soit des photos Qui nous encouragent ou qui nous félicitent Et c'est vrai que c'est bien Est-ce que tu sens que le regard justement de la population a changé sous cette élection ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un petit peu plus pris au sérieux ? Ah oui, c'est pris surtout au niveau du régional En tout cas au niveau Mister Guadeloupe C'est pris au sérieux Les gens aiment beaucoup leur Mister En tout cas pour ma part Depuis que je suis Mister depuis le 14 août Franchement, les gens, à chaque fois qu'ils me reconnaissent Ils m'encouragent, ils me félicitent Ils me disent qu'ils sont contents Que les hommes en Guadeloupe sont beaux Et franchement, moi, ça me fait plaisir C'est vraiment, on sent l'engouement de la population On sent que vous aimez ça On sent que vous encouragez vos hommes Et c'est très bien parce qu'honnêtement C'est un travail magnifique qui est fait En plus, on a le talent, on a la beauté, on a la classe Regardez-moi ça Et surtout, important, est-ce qu'il y a des critères Pour s'inscrire à Mister Guadeloupe C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir les cheveux bien coupés Est-ce qu'il faut avoir une taille Est-ce qu'il faut avoir un poids Est-ce qu'il faut avoir tout ça Est-ce que c'est réglementé Ou est-ce qu'on peut vraiment venir avec des locks Est-ce qu'on peut venir comme on est En fait, on peut venir comme on est Après, c'est sûr que peu importe comme on est C'est-à-dire, on peut avoir des locks On peut avoir des cheveux longs On peut avoir des cheveux courts Mais il faut quand même être propre sur soi Il faut savoir être présentable Et c'est surtout, maintenant C'est une élection qui est connue depuis plusieurs années Et donc, les garçons viennent préparer C'est-à-dire que moi, lors de l'édition précédente Celle auxquelles j'ai participé On était tous un peu, on va dire, préparés On savait qu'on allait participer à l'élection Donc, on avait fait du sport auparavant Pendant deux mois, c'était Chaque semaine, on passait chez le coiffeur Parce qu'il fallait être tout le temps présentable Sur les sorties qu'on faisait Et donc, c'est vrai que j'ai hâte de voir aussi L'année prochaine, comment seront les candidats Parce que chaque année, j'ai l'impression que le niveau monte Et que donc, les candidats sont de plus en plus préparés Et puis, c'est vrai que Je pense qu'un peu comme moi, à mon image Les candidats regardent ce qui se passe l'année précédente Pour anticiper Et pour pouvoir se préparer Donc, ça se trouve, parfois, ils se préparent même sur un an C'est-à-dire que pendant un an Ils se disent qu'ils savent déjà que En juin prochain, ils vont participer au casting de Mr. Guadeloupe Et qu'ils ont envie d'être le prochain Mr. Guadeloupe Est-ce que le fait d'avoir été élu Mr. Guadeloupe T'a ouvert les yeux sur d'autres opportunités de vie C'est-à-dire qu'honnêtement Des choses auxquelles tu ne pensais même pas Maintenant, tu te dis Ah mais ça, c'est accessible pour moi C'est vrai que ça ouvre pas mal de portes On rencontre des personnes très connues On rencontre des personnes, on va dire un peu du gratin régional Et donc, c'est vrai que ça change un petit peu la vie Puisque même ces personnes qu'on regarde à la télé en général Vous reconnaissent, ont envie de faire une photo avec vous Ont envie de partager un petit moment avec vous Partagent quelques mots Et donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre au début Et c'est vrai que ça vous déporte Il y avait des thèmes, c'est un échec Je sais que le comité choisit des thèmes Quel était le thème justement de l'élection de 2019 ? Le thème d'élection de 2019, c'était Circus Donc, on était tous On faisait tous partie du cirque un peu Et on devait choisir peut-être à peu près Quel personnage qu'on voulait représenter Soit dans notre discours, soit dans notre question Et donc, c'est vrai que c'était un thème quand même assez osé Mais c'était vraiment super bien rendu Il y a eu le spectacle, les gens ne m'ont dit que du bien L'animateur qui est arrivé sur un cheval et tout Et c'est vrai que les spectateurs, ils étaient fous C'est un gros show Honnêtement, si vous n'êtes jamais allé à l'élection N'hésitez pas à réserver déjà vos places pour l'an prochain Parce que c'est vraiment excellent, exceptionnel Et bien sûr, c'est fait par des professionnels Alors, bien entendu, on salue toujours Et oui, quand le travail est bon, il faut dire super Alors justement, s'il y a déjà des futurs mystères qui regardent Quel conseil peux-tu donner, surtout pour vaincre le stress et le trac ? Ben, surtout pour vaincre le stress et le trac, il faut rester soi-même Il faut rester soi-même, il faut avoir une ligne de conduite Et puis, il faut savoir aussi au fond pourquoi on le fait Puisque des fois, c'est compliqué Forcément, il y aura des moments de doute Il y aura des moments un peu plus difficiles Mais quand on sait pourquoi on a envie de le faire Quand on sait qu'est-ce qui nous motive Ou si on a un objectif et qu'on y pense Ben, je pense qu'après, on peut y arriver Et donc, rien n'était impossible Ok, maintenant parlons de l'élection Mister Et oui, c'est parce qu'on a eu la Missière Si vous suivez un TV service, vous savez de quoi je parle Donc, de Mister France Si je ne me trompe pas, ça a repris Puisque ça s'était arrêté en 2017 Donc là, c'est limite tout beau, tout nouveau Voilà, c'est de retour Déjà, comment est-ce que c'est vu à Paris ? L'élection, comment est-ce qu'elle est vue ? Ben, à Paris, c'est vrai que Le fait que l'élection était arrêtée un peu deux ans Donc, c'est vrai que certaines personnes étaient un peu étonnées Demandaient qu'est-ce que c'était Et puis, d'autres étaient super contents de nous voir Et étaient heureux de voir qu'il y ait aussi des Mister au niveau national Et donc, c'est vrai que le fait qu'on ait fait une semaine sur Paris Ben, les gens après nous reconnaissaient Les gens étaient contents Les gens nous arrêtaient pour faire des photos souvent dans les rues Et donc, c'était... Franchement, il y avait un bel engouement au niveau de l'élection Voilà, parce que c'est pas forcément la même organisation que les Mists, justement C'est-à-dire que, bon, les Mists, elles partent pendant au moins un mois Elles vont sur une île, elles font... Voilà, vous, c'est plus serré C'est une semaine Une semaine C'est intensif Qu'est-ce que vous faites pendant cette semaine-là, justement ? Ben, beaucoup de répétition Pour le soir même, beaucoup de répétition Après, on fait des essayages avec des partenaires qui nous habillent Donne un petit peu les horaires pour leur faire mal Et pour préparer nos futurs mystères Ben, c'est vrai que ça a été une semaine avec des horaires Enfin, une journée qui allait de 7h du matin Jusqu'à, en général, au plus tôt Qui finissaient à minuit ou 1h du matin C'est fou, ça ! Mais vous dormiez combien d'heures par jour, à peu près ? Je pense que, enfin, moi, sur la semaine J'ai dû varier sur peut-être 4 ou 5 heures de sommeil C'est fou, mais comment est-ce qu'on fait pour tenir ? Parce que lorsqu'on vous voit, lorsqu'on voit les photos Vous paraissez frais, dispo On a l'impression que vous êtes bien reposé Alors que non, vous faites des répétitions Vous bougez tout le temps C'est fou, comment est-ce qu'on fait pour récupérer ? Ben, en fait, c'est vrai que On est dans le bain, on est dans la compétition Donc, parfois, on a envie de dormir On est là, on est debout, on a envie de dormir sur soi Mais on est quand même dans une compétition Donc, il y a certains Il y a les candidats qui sont frais Il y a les candidats qui ont envie Donc, ça pousse Et puis, quand on est Mister de sa région Donc, on n'est pas que Mister pour soi C'est-à-dire que là, c'est plus comme une présentation pour Mister Guadeloupe C'est-à-dire que je représente la Guadeloupe J'ai une image à tenir J'ai une île qui est derrière moi Il y a des gens qui m'encouragent Qui ont voté pour moi Donc, c'est ce qui vous pousse à vous surpasser Malgré la fatigue Et pendant une semaine On ne pense pas aux heures de sommeil C'est-à-dire que, bon, quand on a la chance de rentrer Et pouvoir dormir, on dort direct Mais dès qu'il faut se lever Et qu'il faut y aller Il faut sourire Il faut aller à la rencontre des gens Il faut le faire Parce que c'est eux qui vous permettent ensuite Par la suite D'être élu Ou d'avoir un titre Et justement, comment est-ce qu'on est élu ? Est-ce que c'est comme pour les Miss ? Est-ce que c'est le jury ? Est-ce que c'est le vote du public ? On dit tout aux téléspectateurs Parce que peut-être qu'ils n'étaient même pas au courant Qu'il y avait l'élection Ça s'est donc passé récemment C'était en décembre Le 11 décembre, si je ne me trompe pas Le 11 janvier Le 11 janvier, oui Voilà, moi je suis toujours aux fêtes de Noël Quelle période extraordinaire, Noël Donc le 11 janvier Le 11 janvier Donc c'est vraiment tout frais Donc peut-être qu'on va déjà les préparer pour l'an prochain Comment est-ce que ça se passe ? Coup de film du public, SMS, vote du jury Qu'est-ce qui compte ? Il y a eu plusieurs critères Donc déjà, on est arrivé le premier jour Où on a eu le test de culture G Qui est important dans la note C'est une note qui sera ajoutée à la note du jury Le soir de l'élection Donc il y a également un jury Et aussi, le public avait l'opportunité aussi de voter pour nous De pouvoir nous donner des points C'est-à-dire qu'en votant Le nombre de votes cumulés qu'on avait Ça faisait un pourcentage pour chaque candidat Et ce pourcentage, c'était des points en plus Pour chaque candidat En fonction du nombre de votes qu'il avait Donc il y a tout ça qui comptait Pour pouvoir être élu Et Minde, tu as fait deuxième dauphin Troisième Vous étiez combien ? On était 28 28 ! La Guadeloupe a fait troisième Deuxième dauphin Est-ce qu'on est fort ? Merci pour la réponse Alors justement, est-ce que tu t'attendais Minde À arriver jusque-là ? Bien sûr, tu visais la victoire Forcément Mais quand même Est-ce que tu t'attendais à arriver jusque-là ? C'est vrai que moi je suis parti Je suis parti d'ici en fait Avec l'objectif d'avoir la victoire De pouvoir Enfin je voulais ramener le titre à la Guadeloupe Forcément on vise haut Et c'est vrai qu'en arrivant là-bas aussi On comprend que ça va être compliqué Parce qu'on est 28 On est 28 Il y a des beaux garçons dans d'autres régions Il y a les autres îles aussi Qui sont représentées Les Outre-mer Il y avait la Réunion La Guyane Mayotte aussi Donc ce qui fait que On est des beaux gosses des îles Et on sait qu'on ne pourra pas tous être sur le podium Parce que forcément il faut un peu de parité Et que ça va être aussi une compétition entre nous-mêmes Et du coup C'est vrai que moi après J'ai eu quelques moments de doute Mais je me suis quand même donné Toujours à fond Et puis moi Mon leitmotiv c'était de me dire De tout donner Comme ça je n'aurai pas de regrets Peu importe le résultat Et c'est ce que j'ai fait Et maintenant je suis très content De ce titre de deuxième dauphin En tout cas félicitations Franchement Tu as bien représenté la Guadeloupe Et encore petite question Les filles à chaque fois Elles me disent Non ça se passe bien entre nous On est super copines Dernièrement La première dauphine de Miss Monde Et m'a regardé bizarrement Parce que j'ai critiqué Miss Jamaïque Que j'aime bien Mais bon pour moi C'est elle qui devait gagner C'est la Guadeloupe Chauvin Alors est-ce que ça se passe bien Entre garçons Ou est-ce que Voilà ça chamaille Parce que c'est une élection Et que tout le monde veut gagner Ben forcément Il y a des candidats Qui veulent gagner A tout prix Il y a des candidats Il y aura toujours des candidats Qui sont un peu plus compétiteurs Que d'autres Ou qui n'ont pas la même vision De la compétition On va dire Et donc Il y a forcément Des fois quelques petits clashs Quelques petits accrochages Même le sort de l'élection Avec le stress Et le track qui joue Donc Mais au final Enfin là On se parle toujours Même une semaine après Enfin une semaine après l'élection On reste en contact Et moi j'ai rencontré De Certains candidats Qui seront peut-être Des amis plus tard Qui sont super sympas Et donc Ça fait partie du jeu On va dire En tout cas L'élection de Mister Vraiment c'est pas Seulement être beau Et tais-toi C'est vraiment Une élection Qui vous ouvre des portes Vous n'avez même pas idée On met en avant Le talent Dans l'élégance de la Guadeloupe Pour peut-être après Ils deviennent entrepreneurs Ils font des trucs de fou Que vous n'avez même pas imaginé Donc franchement les gars N'hésitez pas A aller vous inscrire La session Tenez-vous au courant De toute façon On va inviter le président Le vice-président Même s'ils ne veulent pas Passer à l'écran Ils sont timides Mais ne vous inquiétez pas Je vais les inviter Sur le plateau Alors justement Quel est le futur là Parce que bientôt Tu vas rendre ton écharpe Quel est le futur Donc de Mister Wallop C'est quoi un petit peu Le planning Est-ce que tu es Un petit peu comme les mises C'est-à-dire que tu vas participer Au carnaval Aux événements Tu vas aller dans les communes Dis-nous un petit peu C'est ça Déjà avant de rendre mon titre Il me reste quand même Quelques mois J'avais profité C'est ça Ben oui Je vais profiter à fond Et puis c'est vrai Que je vais faire l'ouverture Normalement du mardi gras Pour le carnaval Donc j'ai hâte De pouvoir faire ça Puisque c'est vrai Que c'est quelque chose Aussi que je regarde En tant que spectateur Et de pouvoir faire Cette ouverture Ça va être magnifique Et puis donc J'attends ça J'aurai d'autres événements aussi J'aurai des élections De ministre communale J'aurai d'autres élections Mais j'ai pas encore Vraiment tout le planning En tête Et puis j'aurai aussi Également des sollicitations Par rapport à mon titre De deuxième dauphin Où je vais devoir Ben peut-être faire Des allers-retours Vers la métropole Pour pouvoir Aller à la rencontre De partenaires Ou d'autres Des événements aussi là-bas Qui est maintenant Vu que je suis aussi Deuxième dauphin De Mister France Donc voilà Ça existe le Mister Mister Univers Mister Monde Est-ce que c'est compétition ? Pour les hommes ouais Mais après c'est pas encore Enfin je sais pas encore Comment ça va se passer Au niveau du comité De Mister France Normalement c'est censé Être le Mister Élu Qui va nous représenter Ok Maintenant si les téléspectateurs De la Guadeloupe Marse de Guyane Haïti Tous ceux qui regardent L'émission Veulent te suivre Justement pour te voir Est-ce que tu es connecté ? Est-ce que tu as Facebook ? Instagram ? Twitter ? Snapchat ? TikTok ? Vas-y Balance Là où ils pourront me suivre Le plus Ce serait sur mon Instagram C'est-à-dire Morvan Nicolas Puisque c'est là où je mets Le plus d'activité Des photos de ce que je fais Et puis ma journée en général Donc c'est sur mon Instagram Morvan Nicolas Ok bien sûr On vous a mis le Facebook De Mister Royal Guadeloupe N'hésitez pas à suivre Regardez le travail Qu'ils font pour nos jeunes C'est vraiment exceptionnel Encore une fois Félicitations pour ton titre On est fiers Moi je suis fier Honnêtement Ah ouais Big up En tout cas Longue vie à toi Merci beaucoup Franchement Et encore une fois On se voit pour le mardi gras Parce que bien sûr On va retransmettre en live Bien sûr le mardi gras Bastère Donc je vais sûrement Venir t'interviewer encore une fois Prépare ton beau discours Quand on sera dans la voiture Et tout On va te voir passer Merci beaucoup En tout cas Nous on se retrouve Bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite